C'est un échantillon des 84 000 objets culturels repris dans les documents et cassettes, patrimoine de la République démocratique du Congo a restitué par la Belgique que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekienge a remis à la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Katongo Foura Catherine, ce jeudi 10 mars 2022 au Musée national du Congo. Cérémonie sobre mais pleine de signification qui a connu deux temps forts à l'occasion suivie de la remise proprement dite. Un hommage a été rendu au chef de l'État Félix Antoine Chisiqui de Tchilombo par le chef du gouvernement qui a salué son engagement lors de sa présidence à l'Union africaine de placer la culture, art et patrimoine au centre de son action. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, le gouvernement attend de la commission technique et scientifique qu'elle documente pertinemment la requête congolaise devant aboutir à la demande officielle du gouvernement congolais assortie d'un calendrier consensuel d'opérationnalisation. Le gouvernement congolais s'attèle également à la signature d'un décret, que je l'ai dit, qui prendra en charge juridiquement la question de la protection du patrimoine culturel congolais. La restitution de ces biens par la Belgique est déjà au centre de réflexion au sein du ministère de la Culture à Martelly, la ministre Katungo Fura-Catherine. L'apport scientifique et culturel d'un bel inventaire sur la connaissance de notre histoire n'est plus à démontrer. Et en le remettant à la République démocratique du Congo, la Belgique a, une fois de plus, manifesté la volonté à faire de la question un pont qui réigne des cultures et non une source des tensions et des crises diplomatiques. Et pour la bonne conservation de ces patrimoines, une fois République démocratique du Congo, la direction générale du musée national a émis les voeux de voir sa direction être dotée d'un bâtiment érigé sur son propriétaire à Linguala. Merci d'avoir regardé cette vidéo !